Bonjour les amis, bienvenue dans la vidéo quotidienne, la vidéo du programme millésime, le programme qui vous aide à développer votre optimisme au quotidien, qui vous permet de développer votre confiance en vous, qui permet de développer toutes ces qualités positives qui font tellement de bien, qui vous permettront de rendre votre quotidien plus agréable, plus constructif, plus performant, oui j'ose le dire performant dans le sens où on arrive à faire ce qu'on a planifié de faire, donc dans ce sens là performant non pas dans le sens péjoratif comme beaucoup peuvent le comprendre. Et aujourd'hui, je vous parle en direct de la Savoie, de Tignes et j'ai une superbe chambre et je vais vous inviter à venir avec moi sur la terrasse, tout ça en direct, je ne sais en face, j'ai une superbe vue sur les montagnes, et de ce côté là également, et je voulais justement vous parler de ces montagnes parce que ça m'inspire justement une petite allégorie de vie, c'est que parfois dans la vie, nous sommes dans une vallée, nous vivons notre vie et nous avons l'impression qu'autour de nous tout est bouché, tout est fermé, comme ces montagnes là. Alors bien entendu c'est merveilleux, c'est magnifique parce qu'on voit ces paysages, mais ça peut en effet causer des freins, ça peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs et quand vous voyez en effet la hauteur de ces montagnes à franchir, on peut très bien se dire, waouh, je ne vais jamais y arriver. Et c'est vrai qu'à première vue, vu comme ça, il vous faut probablement une bonne dose de conditions physiques ou de courage. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que les montagnes qui se trouvent là autour de nous, il n'est pas impossible de les monter. Alors il y a plusieurs façons différentes, on peut se faire aider. Il y a des télésièges, il y a des télésphériques, parce qu'il y a toutes sortes de moyens d'y monter en motoneige. Donc il y a différentes méthodes de pouvoir monter ces montagnes qui semblent être impossibles à monter. Alors bien sûr on peut faire à pied et ça peut prendre du temps, ça peut être fatigant. Parfois on n'a pas la possibilité de prendre un téléski ou un téléphérique, pardon. Peu importe, il se peut qu'on n'ait pas fait ces moyens-là, eh bien faisons-le. Prenez le courage à deux mains, il est possible de monter ces montagnes. Mais quand une fois arrivé là-haut et qu'on regarde ce que nous avons en bas, nous avons une vue merveilleuse. Et on se rend compte parfois pourquoi nous avons dû faire des efforts. Et ces efforts sont payants, de par la vue, de par le recul que nous pouvons prendre sur certains événements. Et c'est un peu comme ça que j'appréhende la vie, c'est que parfois nous avons des montagnes face à nous et on peut la gravir à notre rythme, étape par étape, échelon par échelon, arbre après arbre, pierre après pierre, peu importe. L'objectif final il est en haut. Et une fois arrivé en haut, il m'est déjà arrivé de monter, de gravir, d'escalader des montagnes. Et quand vous êtes en haut, vous oubliez la difficulté que vous avez eue. En tout cas, vous oubliez, non, vous relativisez, vous ne l'oubliez pas. Mais la récompense est tellement grande, tellement importante que le plaisir prend le dessus. Voilà, pensez toujours à la récompense et pensez qu'il est toujours possible de monter là-haut et que vous soyez seul ou que vous soyez aidé, que vous preniez un moyen quelconque pour y arriver, peu importe. Mais ne vous découragez pas. Allez-y. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501